bonjour on en est au quatrième jour mais le quatrième jour la première plongée surtout donc ce matin on s'est préparé il ya tellement de choses à préparer que c'est un peu lent tout ça on a fait donc notre première plongée dans la passe ce matin il pleuvait pas des cordes comme maintenant s'il y avait quand il y avait même une assez belle lumière le courant était rentrant depuis déjà quelques heures donc la passe était lavé par de l'eau océanique pur et clair quand on s'est mis à l'eau mais j'étais c'était vraiment impressionnant de voir le tout le fond de la passe limpide comme ça et les mérou sont déjà là parce que je vous rappelle que ce qu'on est venu faire ici c'est étudier en fait la reproduction des loches marbrées le mérou de polynésie qui va avoir lieu le jour de la pleine lune on ne sait pas si ça va être la pleine lune de juin ou la pleine lune de juillet les pronostics sont un peu partagés pour l'instant et là on est à je sais plus combien de jours cinq six jours de la pleine lune quelque chose comme ça ouais ça doit être ça et on va les voir un peu plus chaque jour jusqu'au jour de la pleine lune où la reproduction est susceptible d'arriver voilà c'est ce qu'on est venu voir et c'est ce qu'on va essayer d'étudier aussi et la bonne nouvelle c'est qu'il ya déjà plein de mérou dans la passe mais d'après ce que les gens d'ici nous disent ce n'est rien comparé aux milliers aux milliers qu'il y aura bientôt à demain il y aura bientôt à demain il y aura bientôt à demain